Musique Ce matin, je me suis réveillé, fatigué, les yeux embrumés par une nuit de sommeil pas terrible. En applaudissant. Je me suis mis comme ça mon lit, j'ai préparé le petit déjeuner, c'était compliqué parce que j'ai dû lever ma fille qui n'avait pas envie de se lever, elle m'a fait très fatigué. Là, je vois, là je la trouve, elle n'est plus dans son lit, elle était dans le lit de sa maman, elle s'était déplacée pendant que je faisais le petit déjeuner à préparer le petit déjeuner. Ce qui fait que quand on te demande normal, en fait, t'as tendance à retomber un peu sur tes travers un petit peu particuliers, et quand toi je te demande de rentrer dans des états physiques, en fait, tu penses tellement à autre chose que tu l'oublies. Et ça devient très très naturel et très cohérent par rapport à ce que tu fais. Entre le début, le décrochage avec ce que je t'impose, plus après revenir sur tes gestes où tu récupères tes parasites, on va plus essayer de te donner des points d'appui de dans quelle séquence je vais, je m'implique dans quoi, quel est mon objectif là, qu'est-ce que je fais là, comme ça, on va l'oublier complètement. T'auras tellement d'autres choses, en fait, à faire que ça viendra plus en appui de ce que... Parce qu'en fait, tes mains ont été très très naturelles sur tous les états que t'as joué. On travaille plus sur un exercice comme ça, à vous préparer sur de la forme que sur du faux, vu que l'histoire, ça reste une excuse. Moi, je fais du théâtre depuis 20 ans, la partie texte, pour moi, sur scène, ça reste une excuse pour faire du théâtre. C'est une partie du truc. Mais c'est absolument pas, vu que quand on est comédien, on fait de la représentation, on envoie des messages. Pareil. On s'appuie sur des personnages, on crée des personnages pour ça. On sait très bien que la phrase de texte, la vanne, par exemple, on va la faire dire à 50 comédiens, il y en a deux qui vont vous faire. Alors que c'est une... Ce que vous n'avez jamais vu encore, qui est ici, et je pense que d'ici quelques minutes, vous aurez tous envie de passer derrière le mur. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce mur ? Je suis sûr que vous avez tous envie de voyager, de prendre des vacances, de prendre une semaine, partir à la mer, à la montagne, on ne sais où, il y a des eaux, oublier le travail, vous évader. Et bien, écoutez, je vous propose la formidable machine que nous avons derrière ce mur de vous évader où vous voulez. Où vous voulez, en l'espace de quelques secondes, vous serez dépaysé, vous vous retrouverez à la mer, à la montagne, avec le chant des oiseaux, des cigales, avec les sensations, les odeurs, les bruits... Oui, il a beaucoup parlé, soit au mur de gauche, soit au mur du ton. Oui, au niveau de ses cibles de regard, oui. Même si effectivement, il y allait, il y allait en parlant, et du coup, moi, je perdais du son. C'est vrai, déjà, quand on a, au niveau vocal, une certaine linéarité, c'est bon, la valide, c'est là. Au niveau du ton, c'est vrai que, je change un petit peu. Alors, dire, on ne peut pas non plus rester tout le temps sur les gens, je veux dire, on n'est pas des mercats. On peut très, très bien se permettre, sur une trajectoire, de dire quelque chose, mais c'est plus une petite phrase d'un fond, comme ça. Ce n'est pas quelque chose de très, très important. C'est vrai que les choses importantes, dites vers l'extérieur, dites en diagonale négative, par exemple, c'est-à-dire vers le mur-là, ou sur ces diagonales-là, ce n'est pas mérité. Faire attention à ça. On a vu un peu, deux minutes, on a deux minutes de texte. En fait, il a assez de texte et d'arguments pour tenir quatre minutes, comme ça. C'est un peu une question de débit, parce qu'on ne peut pas dire qu'il a été un débit très, très soutenu. Ça va à ce niveau-là, ça ne se pique pas. Par contre, c'est un flux continu. Quelques petits signes en France, etc. Ça va mettre de la couleur, parce que ça va mettre en relief, je pense, certains mots. Ça va permettre d'appuyer un petit peu plus, et ça va nous permettre surtout aussi, à nous d'avoir une rythmique, et tu vas faire claquer beaucoup plus les mots en articulant, qu'en gardant un peu sur la question de bouche, en fait, qui marche un petit peu, d'accord ? Donc, vigilant sur ça, ça va t'aider pour le rythme. J'ai noté bonne respiration, en fait, au début. Ça, c'est un peu compliqué après, c'est normal, parce que tu commences à réfléchir. Tu reprends un manufacturing ? Je reprends un manufacturing, d'accord ? Qui va être la fonction qui va produire les éléments que vous allez assembler pour faire l'avion. Et donc, en dernier, dernière fonction clé, dernier métier, le support au client, afin de le dépanner si l'avion est bloqué quelque part, puisqu'un avion qui ne vole pas, c'est un avion qui coupe de l'argent. Alors, toi, tu vas le refaire, le passage, mais sauf que tu ne vas pas tourner le dos. D'accord ? Tu as fait ça. Donc là, manufacturing, c'est énorme. Il s'est fait avoir par la zapouna. Et là, tu tournes le dos. Et du coup, là, voilà, tu as mis du temps. Vaut mieux que tu sois le manufacturing, le support, tu passes de l'autre côté de manière un peu énergique, et après, tu moutres le support. D'accord. Plutôt que de passer de dos comme ça, en regardant le support, et du coup, tu tournes le dos à ton cul. Pour lui, tu traverses, tu te remets de face, et là, tu moutres le support. Toujours positif. Essayez de rester un maximum positif. C'est-à-dire que tu te présentes quelque chose. On peut très, très bien être comme ça, et puis parler aux gens qu'on pourrait. Voilà, moi, je vous parle de ça, et puis on pourrait leur parler comme ça. Sauf qu'on choisit de faire plutôt ça, parce qu'on se rend compte qu'on est ouvert. D'accord ? Et on continue à parler aux gens, par exemple. Ici, on reste ouvert pour venir après présenter ici. D'accord. Toujours ouvert. D'accord. Allons-y. Je prends la fin de manufacturing. Voilà. Le manufacturing, je pense qu'au bout de trois fois, vous commencez à comprendre de quoi il s'agit. Absolument. Et enfin, le support au client. C'est très fluide. Ça change tout, ça fait très fluide, en fait. Et donc, c'est grande, ces fonctions clés, cœur de métier dans votre entreprise, elles vont s'appuyer sur deux fonctions transverses qui font leur sens dans le cycle de vie de l'avion. Le programme, puisque c'est lui qui va gérer toute la création, la mise en service, l'industrialisation du nouvel avion. Et la fonction achat, qui, elle, va assurer tout le sourcing des ressources. Qu'est-ce top ? Ce qui est terrible, c'est qu'à partir du moment où tu, quand tu y penses à articuler, ça t'ouvre complètement le visage. Reviens vers eux et je dis, là, 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 parce que vous êtes d'accord que vous le faites, ça. Et là, t'attends le oui. Parle, silence, là, là. Vous pouvez, tu fais le diatral. Tu peux gagner encore un peu en silence. Vous gérez vos fournisseurs à la petite semaine. Ça veut dire que vous leur faites, certes, un contrat de 3 ans. OK, vous voulez challenger sur les prix, c'est normal. Mais derrière, qu'est-ce que vous allez vous embêter ? D'accord ? Vous êtes client, vous attendez un livrable à la fin. Qu'est-ce que vous allez vous embêter à aller dire à ces gens-là comment vous, vous voulez qu'ils travaillent le matin, avec qui vous, vous voulez qu'ils vous amènent des livrables l'après-midi ? Et limite, pourquoi pas aller, pourquoi pas gérer l'entreprise à leur place ? Mais non, c'est pas comme ça qu'on gère un écosystème de fournisseurs. Et Accenture est là pour vous expliquer comment... Non, il se parle en disant ça ! Sous-titrage ST' 501